Noël est terminé, mais pour ses chèvres, les cadeaux viennent seulement d'arriver. A la garde, Christian Camaraza sait comment faire plaisir à son cheptel. Il y a quelques années, juste après la période des fêtes, ce décorateur d'intérieur a jeté son sapin naturel dans l'enclos. Désormais, il récupère les invendus des pépinières et les arbres de Noël des particuliers, car ces animaux en raffolent. Il n'y a aucun risque, on a fait des essais avant de leur donner comme ça à fond. Elles en mangent, on les régule, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout mettre d'un coup, on leur met et puis au fur et à mesure, elles mangent les branches, elles mangent les aiguilles, elles écorcent et après nous on lève et on remet des neufs systématiquement. En théorie, il vaut mieux qu'ils soient verts, mais bon, même si c'est un poil sec, elles les mangent, mais il ne faut pas un sapin où toutes les aiguilles sont déjà tombées. Les communes aussi recyclent les sapins de leurs administrés. Dans 12 villes de la métropole, des points de collecte ont été mis en place, comme ici au Pradé. Les sapins récupérés doivent être naturels, sans neige artificielle ou flocage, car ils permettront de pailler les espaces verts de la ville. On redonne vie, on fait du broyat, ce qu'on appelle du broyat, pour enrichir le sol et puis permettre à la végétation de continuer une deuxième vie. Alors plutôt que ça parte en incinération, dans une usine d'incinération, là on réutilise les sapins pour en faire du broyat et pour remettre ça dans le circuit naturel pour revégétaliser. Aujourd'hui, se débarrasser de son sapin sur la voie publique ou en forêt est interdit. Ce geste est considéré comme un dépôt sauvage d'ordures pouvant valoir jusqu'à 150 euros d'amende. Alors pourquoi ne pas faire profiter des aiguilles aux plus gourmands ? Sous-titrage ST' 501